Bonjour, je suis Altagracia Gomes et je suis présidente d'un conglomérat PO. Mon inspiration se trouve dans différents terrains, mes camarades et les communautés, mais je me cible sur le propos, les objectifs. Nos objectifs, nos ambitions sont toujours correctes et nous efforçons pour générer une richesse holistique. Tout leader a besoin de deux choses. La toute première, la représentation. Un leader doit représenter les valeurs, les principes et les objectifs. Ce doit être une inspiration, une inspiration, penser au leader. Et deuxièmement, le leader doit avoir des habiletés à l'administration, résoudre des problèmes, déterminer quels sont les problèmes urgents, quelles sont les priorités, apprendre immédiatement et pouvoir travailler en équipe, être disruptif sans détruire. Alors, joignez-vous à notre séminaire, les catalyseurs de changement. Mardi 18 juillet. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour aux catalyseurs de changement. Les femmes leaders dans les sciences, nous allons aujourd'hui suivre Altagracia Gomes Sierra, qui est présidente de Western Business et qui est PDG du groupe d'administration, du conseil d'administration Minsa. Vous aurez l'interprétation en hindou, anglais, français, espagnol. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton au bas de votre écran. Ce webinaire sera disponible en transmission directe sur le canal ACC. Nous vous invitons à suivre, nous suivons sur YouTube, LinkedIn et les réseaux sociaux qui utilisent le hashtag Women in Science. Vous aurez le code Slido pour suivre les questions et réponses que nous poserons à notre conférencière à la fin de la session. Et pour la session de questions-réponses, vous pourrez écrire votre question sur la case de clavardage. Et par après, nous tiendrons une conversation avec Eva Atria, qui est une scientifique dans le laboratoire de chimique de CIMIT et leader de femmes dans les sciences. Alors, M. Bram Gouverts va faire son allocution d'ouverture. Et merci d'avoir invité Alta Gracio Gómez Sierra, M. Gouverts. Vous avez la parole. Bonjour, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue à ce deuxième webinaire catalyseur du changement, les femmes leaders dans les sciences, la série. Et merci d'être en ligne et sur Zoom et LinkedIn. Et le canal de YouTube, nous avons déjà 150 participants. Et nous avons, c'est la deuxième session, car nous voulons plus de femmes dans les institutions des sciences. Afin de parvenir à cet objectif, nous avons besoin d'une plus importante représentation. Nous devons équilibrer les sciences, les perspectives, les processus décisionnels pour offrir des opportunités aux femmes scientifiques leaders pour apprendre de leurs points saillants, de leurs perspectives et de leur histoire de vie. Parce qu'on ne peut pas savoir de ce qu'on ne connaît pas. Nous allons écouter parler de capacité dans les différents terrains, car le leadership a plusieurs visages. Aujourd'hui, c'est mon honneur de souhaiter la bienvenue à une intervenante, Altagrassa Gomez-Sierra, qui est une femme qui a une grande influence dans les affaires agricoles et l'énergie. Elle est présidente du groupe entrepreneurial, PEO, Promoteur Empresarial Occidental, et présidente du conseil d'administration du groupe Minsal. Elle a obtenu son diplôme à l'école libre de droit du Mexique. Elle a suivi de nombreux programmes académiques à la Royal Academy d'Oxford, où elle a suivi ses études en Trois-Britanniques. Elle vient de compléter des cours de finance et de négociation au Harvard Business School. Avant, elle était PDG du groupe entrepreneurial G, et elle continue à être rattachée au conseil des directeurs de ce conglomérat dans la division énergétique. Elle a voué sa carrière à gérer des projets d'investissement pour donner une impulsion au développement. Elle est également animatrice de TV dans le programme prospectionniste qu'elle porte avec le secrétaire de l'éducation de Jalisco, où il présente des invités éminents, où il discute des sujets qui ont un intérêt économique très important pour les personnes de Jalisco. Merci de votre présence, et merci à tous les participants en ligne Alta Gracia. Merci pour votre leadership, et vous avez la parole. Merci. Merci. Je suis vraiment honorée d'être ici. Merci de ma vie. Merci, Bram. Merci à tous les leaders qui ont rendu cette manifestation possible. Alors, soyez patient. C'est quelques jours que j'ai un rhume terrible et peut-être ma voix sera un petit peu bizarre et je vais parler lentement pour les interprètes. Alors, si vous ne m'entendez pas clairement, si je parle trop vite, mon débit est énorme, vous me le faites savoir. Je suis présidente d'un conglomérat spécialisé dans les aliments de base du Mexique, le panier, et qui détermine l'inflation. Suivant les réglementations du gouvernement et la banque du Mexique, la banca de México, nous avons la chance de participer dans des affaires très stratégiques qui n'ont pas seulement une pertinence économique et financière, pas seulement au Mexique, mais qui sont également, ce sont des affaires pertinentes au niveau politique, social et culturel. Je suis directrice de Minsa. Minsa est un des grands producteurs de farine pour les tortillas au Mexique. Les tortillas sont l'aliment de base, des ingrédients de base pour le régime des Mexicains. Alors, la plupart des calories, ces calories, c'est un aliment très important. Les tortillas, pas seulement pour les Mexicains, mais pour les civilisations meso-américaines. Au niveau culturel également, nous sommes vraiment très honorés d'avoir une entreprise qui a tourné pendant plus de 30 ans, qui a été fondée par le gouvernement lui-même il y a plus de 70 ans. Nous participons également au transport en commun, au système de transport en commun en 2006. C'est la seule marque d'autobus urbain et suburbain. Et la concurrence est énorme. de l'Allemagne, des États-Unis, de la Chine. Et le Mexique est vraiment un rêve pour ces entreprises. Ils nous vendent des produits qu'ils ne peuvent plus commercialiser en Europe ou chez eux, car ils n'en suivent plus les normes, ils sont plus contaminants, etc. Alors, nous avons créé le premier type de bus qui tourne à base de gaz naturel et 86 % de gaz naturel au Mexique nous appartient. Maintenant, nous produisons des bus électriques avec le Polytechnique du Mexique et d'autres universités. Le gouvernement du Mexique a entrepris des initiatives avec le gouvernement de Californie, où nous avons produit les premiers poids lourds électriques et Indina, qui est également une entreprise qui nous appartient. Nous avons également des centrales de plastique thermoformé. et je pense qu'en tant que femmes, nous avons des différents défis à relever. Et d'emblée, non seulement nous travaillons sur un terrain qui est dominé par les hommes et des hommes déjà très âgés, par exemple, le secteur du transport public, des transports en commun, les finances, les biens fonciers et qui ont la présence d'hommes déjà très âgés et statistiquement, on n'a pas de start-up ni de jeunes qui participent. Bien sûr, ce ne sont pas des secteurs où les femmes puissent jouer un rôle important, par exemple, dans les zones rurales. Il y a des pourcentages très faibles, également, et dans les biens fonciers, même pas 8%. Et ceci, et oui, une bénédiction, mais une malédiction en plus. Et ce que nous soulevons, les points que nous soulevons, nous, en tant que femmes, nous, les femmes qui avons reçu une très bonne éducation, et il me semble que quand je suis arrivée, même quand c'était une affaire familiale, j'ai un frère aîné, j'ai 23 cousins, cousines, et la plupart d'entre eux sont des hommes plus âgés que moi. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivée à présider l'entreprise ? Bon, voici trois piliers très importants pour être un leader. Il me semble que nous avons bien compris la mission et l'ambition de l'entreprise, de la société. Ces objectifs, bon, viennent en deçà des profits et des gains économiques. ceci est important pour les entreprises qui souhaitent laisser un patrimoine, peu importe si c'est une entreprise familiale, si c'est une société ou une société ou une transnationale. Il est toujours important de déterminer les valeurs, les principes et établir les objectifs et les aligner avec les ambitions financières et économiques, avec également l'impact social qu'on souhaiterait avoir évidemment au sein de l'entreprise avec les collaborateurs et les communautés. Voici un différenciateur. Ceci marque la différence. Les femmes qui parviennent à des postes cadres comme en tant que d'encadrement, c'est la formation, la capacité de résoudre des problèmes en tant qu'entreprise, qu'organisation. Réfléchissons à la valeur ajoutée en termes de produits, de services et notre contribution à la société. Donc, on se dit toujours quand nous nous rapprochons d'une entreprise, quand nous amorçons un projet, ne pas seulement penser au profit, mais penser également à la contribution qu'on peut faire, d'où cette capacité de résoudre les problèmes, de façon percutante et également d'une manière où nous sommes à même d'observer le panorama général, résoudre les petits détails qui nous permettront d'aller de l'avant. Je crois que c'est une valeur ajoutée, bien reconnue dans toutes les entreprises et organisations. Le troisième pilier que je tiens à soulever, c'est que les femmes, nous avons déjà un atout. Nous avons suivi des formations pour avoir des habiletés douces, des capacités douces et les capacités qu'on recherche le plus dans les entreprises et les postes de leadership, ce ne sont pas les capacités dures, mais plutôt les capacités douces. Et dans ce sens-là, il me semble que les filles, les femmes, depuis toutes jeunes, depuis très jeunes, on nous forme pour être membres de la communauté sans laisser personne pour compte. Et voici un atout, un atout des femmes, les femmes dans les sciences. C'est quelque chose que nous mettons sur la table et que ce soit sur le long terme, le court terme, on reconnaît ces points saillants finalement. Et finalement, moi, je me dis toujours, il me semble, et je l'ai également mentionné dans la vidéo que je vous avais fait parvenir à l'occasion de la session antérieure. Quand nous avons tellement de forces, la pandémie, la guerre entre l'Ukraine, l'inflation et bien d'autres forces qui jouent dans notre scénario, il y a un défi à relever dans le cadre des structures les plus importantes. Tout d'abord, la manière dont nous percevons la mondialisation comme on nous, au début de la pandémie, on pensait que la mondialisation allait nous aider. Maintenant, on essaye de faire le nearshoring, le friendshoring et l'autre structure, c'est le capitalisme qui n'a trouvé aucun défi pendant 30 et quelques années ou plus de 30 années. On pensait que les leaders ont échoué, les leaders politiques, le président Trump, le président Bolsonaro ou au Royaume-Uni, tout ce qui se passe en Amérique latine, mais également, nous avons été témoins de tout cela dans le secteur des affaires, toutes les accusations contre Jeffrey Epstein et d'autres hommes d'affaires et nous avons également vu que les directeurs des syndicats, un leadership qui a échoué au fur et à mesure qu'on avance dans cette période de changement très profond, radicaux. Il me semble que les femmes ont d'énormes possibilités de parvenir à des postes d'encadrement qui leur étaient radicalement niés et il faut se souvenir et rappelons-nous qu'il faut apprendre à être disruptives sans être destructives. Nous devons apprendre à construire tout en avançant, tout en allant de l'avant. Et par là, je veux dire, c'est qu'il existe une impulsion absolue pour la technologie, pour l'innovation et parfois on ne se rend pas compte du fait que l'innovation provient des petites affaires et 90% des entreprises sont des entreprises familiales. Quand on pense à changer les entreprises, les affaires, il faut changer les familles et les points de vue des familles car si on veut vraiment donner une opportunité aux femmes, il faut donner des opportunités aux fillettes, aux jeunes filles. Alors j'invite chacun d'entre vous si vous avez des filles à la maison, encouragez-les, poussez-les, pas seulement à ce qu'elles se préparent pour être des leaders mais pour qu'elles aient des ambitions pour tenir des postes de leaders. Alors vous pouvez alors avoir la représentation dans vos différents domaines et vous pouvez le faire en prêchant par l'exemple et comment se développer. Et malgré tous les défis, nous avons des opportunités magnifiques pour les femmes, les filles dans le monde entier, tout spécial, tout spécialement en ce qui concerne les différentes perspectives. En ce moment, la plus grande transition de la richesse entre les baby boomers et les milléniales, c'est la première génération de femmes, d'enfants qui ont grandi pas seulement avec tous les droits politiques, mais des droits politiques, culturels, économiques, financiers et sociaux. Ces femmes, non seulement, sont préparées, mais leur encadrement mental a complètement changé. Et l'attitude va porter plus loin que les talents, les attitudes. et ce changement de l'encadrement moral et de l'esprit, avec la préparation de la formation, cela va changer le monde des femmes, des filles et va changer le monde des affaires où nous allons continuer à rechercher les profits financiers, mais on ne va plus oublier nos communautés et ne laisser personne pour compte. et j'ai encore deux minutes. Alors, je termine en disant, cette décennie nous présente trois grandes opportunités. Tout d'abord, la consolidation de ce qu'on a déjà dans des situations de crise, il est facile, il est très facile de prendre des postes qui n'ont jamais été résolus, résoudre des problèmes qui n'ont jamais été résolus et apprendre, apprendre le besoin d'apprendre, se spécialiser. La spécialisation, les habiletés, la capacité à la spécialisation seront véritablement précieuses ces années à venir. Et le troisième pilier, l'inclusion, tout ce que vous pourrez faire dans le sens de l'inclusion, que ce soit les rôles en termes d'égalité des sexes, les genres et l'infrastructure et rapprocher la technologie à ceux qui ne l'ont pas éduqué, ceux qui ne peuvent pas recevoir d'éducation les communautés rurales, enseigner l'enseignement, cela deviendra un pilier précieux ces prochaines années à venir et sera la meilleure manière d'aller de l'avant dans le monde entier, dans votre entreprise et dans vos carrières professionnelles et avancer. Évidemment, les profits économiques sont importants, mais également les profits sociaux. Et je crois que j'ai déjà terminé mes 20 minutes. Donc, mon temps de parole est terminé. Alta Gracia, merci beaucoup pour cette présentation. merci d'avoir partagé avec nous toutes vos perspectives. Je me présente, je suis Marie-Etaïda et je suis scientifique en sciences agricoles et je suis vraiment ravie de vous interviewer car vous êtes vraiment un modèle pour les femmes et surtout au Mexique qui est un pays qui est dominé par les hommes. Après avoir suivi votre présentation et également après avoir suivi la vidéo qui a été lancée avant votre présentation, vous nous dites que les femmes doivent apprendre à être disruptives sans être destructives. et alors, dans un premier temps, comment pouvez-vous harmoniser ces deux points de vue? Pouvez-vous nous donner un exemple d'action qui soit disruptive mais non destructive que vous ayez pu consolider et concrétiser? Oui, bien sûr. Ce que je veux dire par là, et bon, j'ai un exemple bien sûr. À chaque fois qu'une personne parvient à poste de pouvoir, on commence sur une page blanche à travailler. Alors, ceci a un différent coût pour la société car avant de lancer un projet, on analyse les pertes. la seule certitude qu'on a quand on amorce un projet, c'est ce qu'on est prêt à perdre parce qu'on est prêt à gagner. Ça, il faut l'analyser d'emblée au niveau interne et externe. C'est les facteurs principaux. À part cela, quand vous commencez à soulever quelque chose qui est déjà là parfois, cela va causer une perte mais pas nécessairement un gain. Alors, c'est pour cela qu'il est important de ne pas porter préjudice au travail des autres, peut-être l'améliorer, peut-être le changer, peut-être l'agrémenter si nécessaire, trouver un complément mais ne pas le détruire. Par exemple, l'entreprise qui a été fondée dans les années 50 par le gouvernement du Mexique et l'ambition était d'éliminer la faim dans le pays. Alors, la tortilla produite était très bon marché, évidemment. On a besoin d'eau pour créer un kilo de tortilla. on va complémenter avec l'acide folique et d'autres nutriments dont les enfants et les femmes ont besoin. Mais, maintenant, les centrales se trouvaient, les centrales qui étaient avant dans les campagnes se retrouvent en pleine ville maintenant puisque la tâche urbaine a tellement grandi. quand on parle de la transformation du maïs en farine, nous allons le néhaillot et ce produit ne satisfait aucune des normes alimentaires au Mexique et il y a une énormité de particules salées. Alors, nous avons deux, trois options pour le faire. Nous avons les plans de traitement, les centrales de traitement d'eau qui ne sont pas à résoudre le problème entièrement mais qui respectent les normes et ce n'est pas qu'on le fasse bien ou mal. Vous serez sanctionnés et cela n'ajoute aucune valeur. C'est un coût supplémentaire qu'il va falloir transférer. Ce qu'on a décidé de faire alors, c'est un projet MITA, les MITA, les laboratoires MITA à Guadalajara qui était une des centrales, la deuxième plus grande ville du Mexique. Alors, on a suivi un processus différent de transformation et pour distiller les nachayotes et après, on l'a tourné en acide férulique. On peut vendre cet acide, l'acide férulique qui a un goût de vanille et généralement, c'est la vanilline, un sous-produit de l'acide férulique et qui peut être utilisé dans d'autres produits. Voici un exemple. nous avions un sous-produit, un produit secondaire qui portait atteinte et dans notre production d'acide férulique, on a respecté les normes mais nous avons résolu le problème principal, par exemple, pour tous nos voisins, pour tous et alors, ce n'était plus un problème. au début, ce n'était pas un problème, il n'y avait pas de voisins et ce n'est pas, ce n'impose pas de danger à la santé mais l'odeur n'était pas agréable et le processus de transformation élevait la température. Donc, voici un exemple qu'on peut faire. une autre manière d'aider à générer de la valeur sans détruire, c'est de créer des partenariats. Alors, quand on pense à l'agenda 2030 des Nations Unies, on a besoin de collaborer avec des personnes qui pensent comme vous mais des personnes qui ne pensent pas nécessairement comme vous. vous tendez la main au gouvernement petite communauté pour résoudre les problèmes. Donc, nous avons créé un projet qui a été présenté au Forum économique mondial et ce que nous avons fait, c'est qu'on a pris un accord avec trois partenaires, les petits exploitants, Nextley, Masseka, Bimbo, d'autres entreprises et nous nous sommes dit, on va vous acheter tous les ingrédients dont nous avons besoin pour notre production. Nous allons offrir des kits de technologie pour que vous puissiez aller de conformité avec les normes. on a dit au gouvernement on a besoin d'infrastructures, de routes, l'environnement macroéconomique doit être adéquat pour que ces petits exploitants puissent se développer et pour petits exploitants on leur a dit vous devez faire votre propre tâche au lieu de vendre à quiconque d'autre vous devez nous vendre vos produits et ceci a généré 40% de revenus pour des centaines de familles au Mexique pas seulement 4% en chiffre d'affaires mais cela réduit les coûts en plus de 60%. Voici une manière très différente de faire quelque chose qui va ajouter de la valeur sans détruire et voici deux très bons exemples merci c'est surprenant tout ce qu'on peut apprendre et vos contributions sont énormes et également parlons également parlons de l'amélioration de la méthodologie d'entamer des changements en tant que femme avez-vous eu des problèmes par exemple pour vous faire écouter ou est-ce que parfois quelqu'un ne vous a pas écouté parce que vous étiez une femme oui bon je suis assise bruyante et difficile de ne pas m'écouter finalement mais je me suis toujours dit qu'il faut reconnaître que j'ai le privilège de provenir d'une famille très bien établie très reconnue j'ai 31 ans en ce moment et cela fait des années je porte cette entreprise depuis que j'avais 23-24 ans que je porte cette entreprise et depuis que j'étudiais à l'école de droit j'avais je tenais déjà des postes d'encadrement et bien sûr je représente une société et de nombreuses portes se sont ouvertes à moi oui les personnes peuvent se surprendre car je suis également très féminine il semblerait que j'ai toujours une poupée à côté de moi je suis très féminine et j'en suis fière les personnes ne s'attendent pas à avoir une femme qui représente les transports en commun ou les tortillas et qu'elle se voit comme comme je me vois une apparence comme la mienne ou qu'elle parle comme moi mais les personnes vont penser de toi mais cela dépendra de leurs propres attentes quand vous quittez une salle de réunions cela dépend de toi-même quand on m'a ouvert une porte suite à un contexte spécifique moi je garde toujours les portes ouvertes avec les capacités les connaissances et proposer des solutions à des problèmes je ne crois pas il ne me semble pas qu'on ne m'ait jamais écouté parce que je suis une femme qu'on ne m'ait jamais écouté mais j'ai toujours surpris car je suis une femme ça c'est différent et peut-être peut-être les personnes attendent moins des femmes mais ceci tourne mieux en ta faveur car tu pourras laisser une impression agréable et conviviale chez les personnes et qui va se pérenniser parce que les gens attendent quelque chose d'autre des femmes je crois qu'au Mexique et dans d'autres pays et qui nous accompagnent dans cette conférence nous sommes toujours un pays en développement et surtout le sud du Mexique les communautés rurales où les femmes ont d'énormes défis à relever surtout dans le sens de la sécurité personnelle je ne suis pas le visage je ne suis pas la porte-parole d'une victime je ne représente pas les victimes je suis la porte-parole je suis l'égérie si vous le voulez je crois que le prochain mouvement c'est le Me Too oui je peux être PDG d'une entreprise oui je peux être le leader des femmes qui tiennent déjà des postes de leadership des postes d'encadrement et qu'elles montent la pression pour que ce soit le prochain mouvement Me Too évidemment pour éliminer la violence les abus mais pour se trouver sur la ligne du front pour les filles qui ont l'ambition de devenir des leaders merci beaucoup et en lien avec ce que vous venez de dire tout spécialement au Mexique mais pas dans toutes les zones du pays la la situation et vous permet d'observer des changements dans votre pays dans le contexte de votre travail l'inclusion des femmes probablement vous ne voyez aucun changement oui je dirais oui oui et non pourquoi oui et non si on analyse les statistiques dures la réponse est non moins de 10% des femmes dans le marché des valeurs sont PDG et la plupart proviennent de familles d'entreprises de famille d'entreprises familiales si on analyse les secteurs et les estimations sont qu'il nous prendra 87 ans pour parvenir à l'égalité entre les sexes dans les entreprises et d'autres disent 130 ans pour parvenir à l'égalité entre les sexes entre les sexes bon là on dit non mais les estimations pour les personnes de ce vaccin au Mexique l'estimation était de 100 ans et on s'est fait vacciner en cas de mois alors quand on analyse les situations c'est quand il y a une force non prévisible et oui je pense qu'on peut y arriver bien plus rapidement que percevons-nous et qui nous indique qu'on est sur la bonne voie il y a des mouvements organisés des mouvements féministes organisés et nous avons gagné énormément de terrain au niveau constitutionnel au niveau juridique on voit que les hommes qui représentent le gouvernement et les actions contre les violences et il y a énormément de possibilités il y a plus de filles qui deviennent une inspiration on a déjà la première femme astronaute et nous sommes déjà en train d'avancer graduellement oui mais de façon sûre avec un sur un pied ferme j'ai pris la parole au Sénat la semaine dernière et on m'a dit 95% des filles peuvent nommer une femme qu'elles admirent et elles peuvent nommer un homme on leur demande quelle est la meilleure femme d'affaires du Mexique elles pourront nommer une leader elles peuvent dire Carlos Slim ou peuvent nommer une femme alors on a une narrative qui doit changer et qui doit se renforcer mais dans un pays où 90% des entreprises sont la propriété de famille la seule manière de changer ces entreprises c'est de changer la mentalité de ces familles puisque c'est une situation sociale et culturelle mais je crois qu'on y arrive finalement on y parvient ah oui il y a énormément de choses qu'il faut changer à partir des familles tout à fait je conviens à part entière bon que les femmes puissent nommer quelqu'un qui les inspire qui est votre inspiration avez-vous quelqu'un qui vous inspire qui vous inspire lors de votre carrière professionnelle oui je m'appelle Altagracia comme ma grand-mère mon grand-père est décédé à 40 ans et elle avait 7 7 enfants enfants garçons et filles et elle elle est elle est forte elle est puissante c'est elle est un exemple d'inspiration et de force mais j'ai eu également mon mentor était mon père sans doute et il m'a pris sous sa protection à 13 ans et j'ai commencé à travailler avec lui à ses côtés et je suis fière de dire que j'ai commencé à sur les épaules d'un géant mais par exemple Ginéavis Barroso c'est une femme qui m'inspire Laura sa soeur et il y a des femmes dans le monde des affaires qui qui ont déjà des impacts énormes pas seulement au niveau de la communauté mais pour d'autres femmes et Fiera Belenbas qui est membre du conseil des coordinateurs des femmes entrepreneuriales les femmes dans les affaires et il me semble qu'il y a de grands exemples de très bons exemples au Mexique et dans le monde d'autres Jane Fraser qui est une grande amie la première femme présidente de la banque internationale et nous avons non seulement créé des liens d'amitié mais il y a également des liens dans le monde des affaires et je suis très jeune donc la plupart des femmes qui ont déjà consolidé leur carrière professionnelle de vie et le professionnel le double d'âge que moi donc j'ai commencé à apprendre des meilleurs des expertes bon je dois laisser le micro pour les questions avez-vous eu d'autres mentors et peut-être vous avez observé qu'au cours de votre évolution professionnelle il y a eu des changements et peut-être quelque chose au début de votre carrière maintenant avez-vous observé des changes par exemple le comportement de vos collègues envers vous par exemple dans les entreprises que je représente que j'ai l'honneur de représenter alors ce sont des versants assez glissants et bon on combine la politique avec les événements sociaux alors est-ce que le prix du maïs qui baisse car au niveau mondial dans le marché des valeurs 40% moins au Sinaloa qui produit des tonnes de maïs par an alors vous allez faire la une des informations et la réunion avec le président et etc. etc. Alors c'est une relation intéressante qu'on a avec le gouvernement un lien intéressant un rapport intéressant plutôt on gère des politiques avec eux et il y a des secteurs stratégiques pour les affaires au Mexique et toutefois on suit nos propres intérêts on s'investit à nos propres intérêts mais il est difficile de ne pas s'intéresser aux questions politiques alors voici un équilibre assez délicat et je suis fière de pouvoir gérer cela mais ce n'est pas difficile mais c'est un défi tout de même car au niveau politique au niveau du gouvernement il y a des processus décisionnels où il y a quelqu'un qui sera pour et il y a quelqu'un qui sera radicalement contre et parfois les banquiers vont adorer la solution la proposition et d'autres collègues s'ils n'aiment pas ou s'ils n'apprécient pas ce gouvernement ils vont mettre toutes les entraves possibles donc la création de valeurs pour la communauté et pour suivre les politiques publiques alors il faut toujours négocier mais pas seulement pour la tortilla le maïs mais également dans le contexte des finances par exemple les magasins de stockage pour les transports en commun alors je ne crois pas que les attitudes aient changé car quand les administrations changent les personnes sont d'accord ne sont pas d'accord cela dépend sont pour ou contre mais il me semble que nous avons fait un très bon travail en gardant notre indépendance et notre intégrité également et nos standards aux yeux des discussions publiques et des échanges publics qui sont tenus et même des discussions ou que sais-je et sur la base et la conviction qu'il faut poursuivre les dialogues même si nous avons une perspective politique différente nous sommes fermes et décidés à maintenir le dialogue même avec les personnes lesquelles on n'est pas d'accord merci Altagracia un plaisir que de vous interviewer et je donne la parole à Isabelle qui va vous poser d'autres questions merci merci encore merci pour cet pour cet échange et vos contributions si important merci Altagracia et Atria pour cette conversation alors j'ouvre la session questions réponses on attend on attend vos questions sur le slido vous pouvez voir à l'écran le code vous pouvez voir le scanner vous pouvez écrire vos questions et les envoyer sur la case du clavardage et vous pouvez également ouvrir votre vidéo et ouvrir votre micro quand vous poserez la question voici Georgina ouvrez votre micro et votre caméra Georgina Georgina Mena merci bonjour Altagracia bonjour j'ai énormément de questions pour vous et mais je ne choisis qu'une seule question pour vous et pour donner l'opportunité aux autres participants d'intervenir également avez-vous quelques exemples de promotion au sein de l'industrie par exemple l'inclusion comme vous l'avez dit est importante et peut-être vous pouvez poser quelques exemples qui au sein de l'industrie pourrait rendre cette inclusion possible dans un premier temps pour les femmes en premier et peut-être d'autres groupes merci oui voilà alors mon tour merci Georgina il me semble je vais parler l'exemple le plus important ce n'est pas un exemple pour les femmes spécifiquement mais c'est pour tout le monde mais cela va bénéficier les femmes c'est l'inclusion financière quand on analyse les secteurs où je travaille on voit clairement et surtout au Mexique et vous vous le saurez peut-être un grand pourcentage de notre économie est informel bien sûr ces personnes ne payent pas d'impôts mais n'ont pas accès à la société la sécurité sociale soins médicaux etc et ces femmes sont celles qui vont bénéficier ou qui pourraient se bénéficier de la société sociale et d'autres atouts sociaux que je pourrais mentionner la seule manière de faire la transition à une société et une économie formelle c'est de donner accès à des options financières et dans des conditions correctes et appropriées alors en un mer ce qu'on a fait on dit qu'on va là où les banques ne veulent pas aller et là où les banques ne peuvent pas aller nous avons établi une nouvelle méthode d'offrir des services financiers aux petits exploitants moyens exploitants ou producteurs au Mexique et ce qu'on a fait voici des personnes qui n'ont pas des revenus fixes pour obtenir une hypothèque ou pour avoir accès au crédit mais ils ont leur récolte et ces récoltes valent quelque chose et que ce soit du miel que ce soit des noix que ce soit du blé que ce soit d'autres produits des crevettes du maïs etc et alors on prend ce blé on prend ce maïs et on place ces récoltes et on a déjà établi la manière d'intégrer les petits exploitants et les moyens exploitants dans ce processus en leur offrant accès à une structure raisonnable de crédit à des prix raisonnables où ils pourront tenir les cycles dans l'agriculture et avec un capital de travail et alors on peut monétiser on peut monétiser le capital de travail et ceci a transformé les communautés où on travaille nous avons commencé ce projet en obtenu la permission de le faire et c'est la banque interaméricaine du développement qui nous a donné la permission de le faire au Mexique il y a une émission de 100 millions de 180 milliards de pesos pour ces magasins de stockage et 135 milliards de pesos proviennent d'Almec qui est une de nos entreprises une autre manière de le faire c'est que il y a trois piliers qui nous aideront à transformer les secteurs la mobilité urbaine les femmes investissent trois quatre heures dans un bus pour aller au travail et revenir chez elles et on attend qu'elles les amènent chez le docteur et à l'école ou leur donner à manger alors il faut commencer à penser à une autre méthode alors on a été les promoteurs de solutions intégrales pour la mobilité au Mexique et voici quelque chose qui commence à changer pour transporter les femmes la mobilité géographique et l'immigration du sud au nord et des zones rurales dans la ville et ceci est une situation qui se retrouve en Afrique en Amérique en Amérique du Nord aux États-Unis Amérique latine que les femmes les femmes qui se déplacent des zones rurales de la campagne aux villes se voient exposées à toutes sortes de violences et sont vulnérables et nous devons trouver la manière de leur fournir un service et leur rendre la dignité et donner de la dignité à leur vie alors on a parlé au ministère et au ministère de l'intérieur pour pouvoir embaucher des immigrants et c'est une manière de faire que les immigrants restent de manière légale au Mexique et ils aient accès aux services publics etc. mais etc. pour éliminer la rotation dans vos entreprises car les visas qu'on octroie aux immigrants seront octroyés tant qu'ils travaillent pour vous et ils iront chez un autre employeur alors voici une manière d'aider les immigrants mais également de garder les niveaux de rotation à un niveau très faible pour vos entreprises car on a pris un accord avec le gouvernement parce que sinon ils vont rester 30 jours chez vous et puis ils vont continuer pour atteindre la frontière nord maintenant parlons de mobilité sociale les personnes sont frustrées sont découragées quand ils voient que l'éducation le travail sont en train d'échouer pour eux et c'est là qu'il faut c'est là où il faut se cibler il faut se cibler sur les jeunes au Mexique 80% des personnes en vie active n'ont pas plus de 40 ans alors il faut rendre ces jobs séduisants et inclusifs mais c'est grâce à l'utilisation de la technologie et les partenariats qu'on crée avec les petites communautés les grandes entreprises et le gouvernement et c'est une manière il me semble que c'est une manière où nous pouvons inclure de nombreuses personnes nous pouvons également parler de sécurité personnelle à la maison c'est l'état de droit la sécurité juridique et la sécurité sociale on ne pourra pas faire avancer les femmes sans investir dans la sécurité sociale et la manière de le faire c'est en faisant que ces secteurs deviennent des secteurs formels est-ce que j'ai répondu à votre question oui merci Altagracia sans doute sans doute Altagracia très intéressant vos réflexions sont intéressantes maintenant nous allons retrouver les questions sur l'application sur l'application sur l'application sur l'application là-dessus bon le plus difficile et le plus facile c'est l'assurance de soi il me semble qu'on a besoin ayez confiance et sachez que ce que vous mettez sur la table est plus important que ce que vous allez prendre pour vous si vous ne savez pas comment y arriver quand vous travaillez vous pouvez être vous-même sûr de vous-même par exemple les start-up qui sont maintenant très à la mode vous voyez les personnes en costume en costard et la cravate qui les étouffe à la fin au bout du compte vous pouvez porter ce qui vous fait sentir à l'aise moi j'aime porter des couleurs vibrantes et par exemple pour les réunions avec le gouvernement et pour aller au bureau la société devient moins rigide que ce soit avec les tatous la couleur des cheveux et bon cela peut tourner dans votre avantage mais pour mais l'expression de votre créativité n'aura pas lieu par le biais de la mode ou les tatous mais il faut être critique il faut réfléchir et peu importe si vous portez un costume noir ou si vous êtes à l'aise avec n'importe quel autre type de vêtements mais ce qui importe ce sont les solutions les solutions que vous mettrez sur la table et soyez toujours respectueux de l'environnement de votre contexte mais soyez toujours respectueux ne rendez pas ne mettez pas les personnes mal à l'aise mais surtout il ne faut pas que vous vous sentiez mal à l'aise vous-même et les personnes devraient porter ceux qui les fait sentir à l'aise quand les personnes ce que les personnes pensent de vous ça dépend d'eux et une fois que vous avez pris la parole et vous aurez exprimé ce que vous avez à dire bon alors surprenez les personnes mais les personnes peuvent penser ce qu'elles voulont penser de vous maintenant Naomi Valencia est-ce que vous voulez poser une question et vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra merci merci Altagracia Naomi Valencia merci pour votre présentation qui qui est une énorme motivation pour les femmes alors en tant que mentor que diriez-vous aux femmes quant au leadership et le développement personnel bon il est difficile de donner un conseil sur quoi que ce soit c'est difficile car pour donner un conseil il faut connaître les contextes les contextes externes spécifiquement les femmes à qui vous vous adressez que pouvez-vous faire pour elles dans ce contexte particulier en termes généraux je peux dire et je l'ai déjà dit au cours de mon intervention tenir compte des responsabilités en matière du travail dans un contexte de crise on assume nos responsabilités il y a plus d'opportunités d'avoir une reconnaissance et que survienne un nouveau leadership et les compétences de spécialisation qui sont qui seront très très importantes ces prochaines années à venir mais j'ajoute également afin de faire avancer votre carrière professionnelle et aller de l'avant il faut savoir sur quoi on va mettre le cap j'ai commencé ma conférence en disant la raison pour laquelle je suis présidente c'est parce que j'ai pu aligner la vision avec les ambitions de l'entreprise et j'ai compris les valeurs et les principes au coeur de l'entreprise et non seulement sur le court terme le terme moyen mais pour les pérenniser et moi ce que je dis toujours et ce que je vais dire aux femmes je vais vous dire que voulez-vous que voulez-vous laisser à la fin de votre carrière quel sera votre patrimoine car vous aviez des objectifs très clairs et il y aura de nombreuses manières de parvenir à vos objectifs et la manière de parvenir à vos objectifs évidemment sera garder votre intégrité ne quittez pas vos principes vos valeurs mais quand vous avez des objectifs bien établis cela rendra la vie plus facile les personnes disent non on ne peut pas planifier pour 5 10 ans vous ne savez vous ne savez pas où la vie vous portera mais vous pouvez gérer votre vie alors malgré la situation mondiale et à la fin au bout du compte si vous si vous changez de plan vous pouvez changer vous pouvez changer de plan vous pouvez changer d'objectif mais on peut travailler avec des objectifs sur le long terme en termes de ce qu'on va irriter ou ce qu'on va laisser quand on parle d'engagement en espagnol on indique temps on indique temps quand quand tu penses quand tu penses à plus pense à tout le monde pense aux autres pense à autrui et si vous le faites quand vous et vous allez retrouver des connexions importantes qui vont vous aider à un moment où vous aurez des difficultés à un moment où la situation sera plus facile alors vous travaillez sur votre méthode de leadership car pour devenir un leader il faut travailler ou avoir une attitude de leader on ne peut pas être le leader de soi-même le leadership est toujours entretissé avec la société et le travail en équipe alors si on apprend à créer et à travailler en équipe et à collaborer voici le pas en avant le plus important que la femme pourra prendre pour faire avancer sa carrière et n'oubliez surtout pas ce que vous allez hériter aux autres merci merci pour ces réflexions merci Tria merci Naomi monsieur Bram Gauvert directeur général de CIMI qui va clôturer la session Bram vous avez la parole merci Alta Gracia notre temps de parole est terminé grâce à cette santé de participants cette présentation a été inspiratrice un très beau séminaire et s'il y a un point saillant un message saillant on a 150 années à attendre avant de parvenir à ces objectifs oui ces prédictions peuvent être disruptives s'il y a une force vouée au changement soyez la force du changement la force du changement qui soit disruptive et non destructive de nouveau merci Alta Gracia j'invite tout le monde à notre prochain séminaire les grands leaders les catalyseurs du changement qui sera tenu prochainement bonne continuation à tout le monde bonne journée à tous pendant 22 ans maintenant je me suis engagée à la création des politiques et des programmes adéquats afin de faciliter les opportunités pour les filles et les femmes et qu'elles puissent maintenir et trouver la subsistance pour leur famille et j'étais une femme entre très nombreuses femmes et il y a une différence quand il y a une masse de femmes critiques on doit en avoir plus d'une ou deux et c'est une conversation bien plus riche peu importe le sujet dans ce contexte bien sûr si on va établir des systèmes où nous allons écouter les femmes alors nous sommes déjà créés des réseaux informels pour les filles 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 sont critiques pour aider les communautés parce que les femmes ne vont être pas seulement pendant la lutte mais aussi après pour essayer de rebuild donner de les filles les filles les filles les filles les filles c'est là une question Sous-titrage ST' 501 ...